Les Pays-Bas secoués par la victoire éclatante de l'extrême droite eurosceptique. Dans un retentissant séisme politique, le parti néerlandais d'extrême droite islamophobe, dirigé par Gert Wilders, a émergé en tête des élections législatives du mercredi 22 novembre. Les dernières projections de De Télégraphe indiquent que le Parti pour la Liberté, PVV, obtiendra 37 sièges sur les 150 de la Chambre basse, suscitant des préoccupations quant aux futures relations entre Bruxelles et Amsterdam et alimentant les spéculations sur un possible « Mexique ». Le deuxième rang est occupé par l'alliance de gauche et écologiste de l'ancien vice-président de la Commission européenne, Franz Timmermans, avec 25 sièges. Le Parti Populaire pour la Liberté et la Démocratie, VVD, de centre-droit, qui a dominé la scène politique néerlandaise depuis plus de 10 ans, a remporté 24 sièges. Le nouveau contrat social, NSC, fondé par l'ancien chrétien-démocrate Peter Honsigt, a quant à lui obtenu 20 sièges. Pour les échos, cette victoire de l'extrême droite constitue un séisme électoral qui risque d'être ressenti dans toute l'Europe. Les médias pointent du doigt Gert Wilders, leader de l'extrême droite islamophobe et souverainiste, le qualifiant de pire cauchemar de l'Union européenne. Son parti a promis un référendum contraignant sur la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne, un exit qui était au cœur de sa campagne, sept ans après le vote des Britanniques en faveur du Brexit. Les réactions en Europe ne se sont pas fait attendre. Les leaders de l'extrême droite européenne ont salué la victoire du populiste néerlandais. Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a félicité Gert Wilders, tandis que Marine Le Pen a exprimé sa satisfaction en le considérant comme un allié du Rassemblement national, tout en reconnaissant que ses propos pouvaient parfois être choquants. Cependant, le chemin à parcourir reste ardu pour le PVV. Avec 37 sièges sur 150, la majorité parlementaire est loin d'être acquise, nécessitant la formation d'une coalition gouvernementale. Les médias néerlandais soulignent l'incertitude quant à la possibilité pour Gert Wilders de devenir premier ministre. Les scénarios de coalition se multiplient, mettant en lumière le rôle potentiel des partis de centre-droit dans la formation du prochain gouvernement. Malgré la victoire de l'extrême droite, la politique néerlandaise semble entrer dans une phase de négociation complexe, laissant présager des répercussions potentielles à l'échelle européenne. Pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada